oh putain j'y vois rien chérie ouais mais là non non laisse tomber ferme 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 j'ai le soleil en pleine dents non non j'ai le soleil désolé du retard je regarde si je vois isabelle super alors attendez je vais demander oh punaise j'ai cru que le live il n'allait pas se faire bon maintenant il faut qu'isabelle elle accepte coucou on a l'air coiffé quand on voit l'écran je suis désolé j'ai eu un souci avec les samsung avec mon téléphone samsung un potilien connecté ça arrive comment ça va ouais ça va c'est le téléphone de mon chéri là tu m'entends ben oui je t'entends nickel j'ai cinq minutes de retard désolé mais désolé j'étais en panique un peu et j'étais obligé de fermer le volet en plus oh ouais cette panique attends je me remets parce qu'il y a du monde il y a du monde bon tu vois les commentaires qui défilent oui je vois impeccable tu vois tu en as là je vais mettre mes lunettes oh mais c'est mignon c'est super gentil on va demander aux gens si ça marche bien si il y en a qui pouvaient si il y en a qui pouvaient nous dire si ça marche apparemment j'ai la petite isabelle qui est là la vie Isabelle la clé Isabelle bah moi je te vois un peu troupe toi c'est bizarre c'est pas très grave vas-y Cathy je sais pas comment ça marche ouais donc ça va du moment qu'on te voit ça tourne pour toi il y a le docteur Blake qui est là ah Jérémy il me dit que ça marche impeccable c'est bon tout marche j'ai cru que j'allais pas te franchement j'ai cru que j'allais pas te voir bon on va commencer par la première question que je pose tout le temps ouais je t'écoute Cathy alors est-ce que tu peux nous raconter ton premier casting à AB alors mon premier casting casting chez AB en fait bon il y a eu deux étapes la première c'est que je dansais pour Minet chez Patrick Sébastien dans un qui s'appelait Juliette je t'aime et je faisais la petite Juliette qui vire voltait autour de lui Jean-Luc je ne connaissais pas absolument pas m'a vu à l'écran il a demandé à son casting de me retrouver et c'est comme ça que j'atterris chez AB d'accord donc et c'était quoi ta première série ? ma première série c'était Les Musclés c'était avec Les Musclés et ça s'appelait Un Portrait Frappant où je faisais le rôle d'une peintre d'une artiste peintre qui peignait Minet tout nu d'accord super et donc Diane qui était un fiancé me prend la toile et me la met sur la tête et la déchire de rage voilà bon c'était mignon c'était pour les petits hein Les Musclés ben génial par contre j'ai eu une question des femmes aurais-tu voulu faire du théâtre ? alors je devais faire du théâtre il y avait une pièce qu'avait fait Bernard Tapie qui s'appelait Voulou où il avait repris cette pièce qui avait été jouée au cinéma par Jack Nicholson et il m'avait proposé de faire le rôle de sa petite amie mais à l'époque c'était enceinte de ma fille donc malheureusement j'ai pas pu faire cette pièce avec Bernard Tapie qui aurait été quand même pour commencer le théâtre qui aurait été un truc vachement sympa quand même ouais d'accord pour une raison bête et simple c'est quand t'as des enfants maintenant les miens ils sont grands je pourrais en faire d'ailleurs et ça m'amuserait d'ailleurs d'en faire j'en ai pas fait parce que en fait le théâtre tu dois y être vers 18h donc tu loupes les devoirs le dîner le bain le coucher j'avais pas envie c'est clair c'était pas c'était pas évident quoi bien quand t'es sale ou quand t'as des enfants qui sont grands mais quand t'as des enfants à la maison franchement t'as pas envie de partir à 6h le moment de la journée le plus important pour eux d'accord sur toutes les séries que tu as fait que ce soit à B ou ailleurs quelle a été est-ce que tu as une série particulière que tu as aimé aimé tourner ? j'ai beaucoup aimé les quels numéros 1 le réalisateur était Patrick Jamin et j'ai vraiment tourné avec Patrick Jamin il est très drôle s'il va droit au but on tourne à Paris bon quels numéros 1 ça se passe dans le milieu ferroviaire forcément on tourne à la gare du nord j'ai bien aimé voilà mais tous j'ai aimé tourner avec Molinaro Molinaro j'ai fait 3 films avec lui Molinaro c'est celui qui tournait tous les films avec avec comment il s'appelait ah mince qui était très drôle Lutte Funès bon voilà c'est un réalisateur génial donc je sais pas tu vois si je réfléchis je me dis ah bah oui mais lui c'était bien puis lui aussi en fait j'ai aimé tourner d'accord là je t'ai affiché une question comment fais-tu pour rester toujours aussi belle de Ludo c'est Ludo c'est un Ludo alors je sais pas Ludo ça on s'est déjà vu comment je fais je fais rien je sais pas c'est vachement gênant comme question on va dire voilà moi mon médicament c'est mon sport bah c'est clair c'est le sport c'est la marche c'est ce que je fais moi la marche j'essaye et je crois que c'est ça qui m'a toujours c'est mon médicament alors une question quand tu es partie de la série Les Mystères d'un Amour qu'est-ce qui t'a fait envie de revenir quelques temps beaucoup plus tard parce que t'es partie à un bon moment ouais je suis partie 3 ans 3 ans et demi je sais pas ben tu sais un peu la nez pelgique j'avais envie de reprendre tout simplement et tu regrettes pas non pas du tout je suis très contente et puis je suis très contente d'être avec toi Cathy que tu t'occupes de moi pour les réseaux parce que oui d'ailleurs j'ai une question sur ça non mais ça prend justement une autre tu vois ça devient plus réaliste avec vous je sais pas comment te dire tu vois c'est plus réel moins abstrait d'accord parce que j'ai une question par rapport aux réseaux sur les réseaux comme tu n'avais jamais de réseaux avant ouais est-ce que tu es contente des retours ça bug non c'est pas ça fait forcément hyper plaisir vu que les gens sont gentils franchement à moins d'être complètement demeurés forcément ça te fait plaisir d'accord on a la petite Emma qui est sur le live qui m'a dit comment tu veux pour rester dedans bon forcément ça fait plaisir tu vois alors je fiche les questions tu les vois là je n'en vois plus là je n'en vois plus vas-y dis-moi dis-moi parce que alors combien d'années que tu travailles avec AB1 avec AB1 depuis combien d'années je ne sais pas 25 ans je ne sais pas parce que j'essaie de t'afficher entre 23 ans une petite question du compte fan Emma à Jeanne Garnier que tu connais que tu pratiques toujours la danse la danse je continue je ne fais plus de pointes par exemple en danse classique parce que ça fait bien longtemps que j'ai arrêté les pointes donc c'est compliqué ça je ne fais plus je fais de la barre au sol je fais beaucoup de danse latinos j'adore je continue alors c'est mon imprimante alors oui n'ayez pas peur ouais oui parce que j'entendais un petit bruit comment vois-tu l'évolution de ton personnage dans Elle et Ma après je ne sais pas je n'ai pas compris ne change pas tu es super voilà de Jérémy certains Jérémy Tévenot ah bah merci Jérémy moi l'évolution de mon personnage oui je laisse Jean-Luc gérer j'ai déjà dit moi je ne m'occupe pas du tout je n'aime pas m'émissier là-dedans pour une bonne espèce parce que il y a quand même un auteur lui dire j'aimerais ça je voudrais faire ça franchement je ne vois pas l'intérêt je voilà j'aime bien les surprises donc moi j'aime bien quand mon personnage est plutôt un peu guerrier parce que c'est ma personnalité et que j'aime ça franchement j'attends des surprises mais je ne suis pas l'autre voilà et je ne vais pas m'émissier là-dedans parce que ce n'est pas mon job chacun son métier alors une question qui s'est affichée de Nathie as-tu d'autres projets que LMA oui mais alors c'est débile de dire oui mais je ne vais pas en parler mais je ne vais pas en parler c'est pas en fiction c'est dans un tout autre domaine mais on aura le temps d'en reparler qu'on se soit bien abouti oui maintenant tu es sur les réseaux donc tu pourras en parler quand ça sera le moment voilà voilà alors attends parce que là tu as plein de questions j'essaie de sélectionner au moins des bonnes il y en a plein de bonnes je suis sûre tu es méchante oui oui attends du coca je ne sais pas plus mais ce n'est pas grave on est entre nous ouais 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 alors une question de Flavie sur quelle série aimerais-tu jouer une série connue ah alors moi ce ne serait pas une série française il y a une série que j'adore qui s'appelle The Good Girl donc ça c'est impossible je n'irai jamais mais j'adore il y a une autre série que j'aime beaucoup qui s'appelle Peaky Blender qui se passe en Angleterre la musique est top c'est du rock anglais il y a plein de séries que j'aime plein plein alors Isabelle quel souvenir gardes-tu attends parce que là j'ai vu une bonne question de Sébastien 744 Isabelle quel souvenir gardes-tu de ton époque de chez Jacques Martin ah j'en garde un super beau souvenir parce que Jacques était quelqu'un de brillant d'extrêmement cultivé d'exprimer avec un fort caractère donc ce n'était pas un mot du genou on a eu beaucoup 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 d'artistes qui sont passés donc on a eu de danser avec avec plein 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 de de chanteurs et ouais j'en garde vraiment un très bon souvenir et on avait une très bonne équipe de danseuses vraiment c'était et le chorégraphe était très bien il s'appelait Bajazet et c'était bien vraiment j'en garde un très bon souvenir alors une question est-ce que tu chantes le Céline je ne chante pas je n'ai pas du tout envie de chanter j'ai fait un disque avec Bapsi qui joue avec moi dans les musclés qui s'appelait le Yaya Twist on a fait le Zénith on a fait des choses ça a été one shot et c'est bien comme ça d'accord par contre j'avais attend j'avais une autre question voilà est-ce que dans les mystères de l'amour aurais-tu voulu avoir un autre rôle que Jeanne ah non j'aime mon rôle tu sais c'est comme dans la vie quand on dit tu aurais préféré être un homme ou une femme non moi je suis bien femme en fait moi je m'accommande assez bien des choses donc non moi j'aime mon personnage il y en a j'aime beaucoup c'est Lali parce qu'elle est malicieuse parce qu'elle est coquine parce que voilà en fait j'aimerais pas un personnage trop flat donc si tu as joué quelque chose je préfère que ce soit un personnage un peu haut en couleur d'accord j'ai eu beaucoup de questions aussi est-ce que c'est toi qui as choisi le nom du rôle Jeanne c'est mon deuxième prénom dans la vie je m'appelle Isabelle Jeanne d'accord donc c'est pas toi qui l'as choisi voilà c'est toi qui l'as c'est mon deuxième nom dans la vie mais c'est Jean-Luc qui l'a choisi puisque c'est lui qui a fait ses personnages qui a pris volontairement un deuxième prénom parce qu'il trouvait que c'était un joli prénom c'est un prénom ancien français et c'est vrai puis on a Jeanne d'Arc c'est une héroïne par contre il y en a beaucoup alors as-tu des relations encore avec Dorothée ? très peu parce que Dorothée elle vit un peu sa vie ça fait longtemps qu'elle a quitté le groupe AB elle s'est mariée elle a sa vie donc peu mais je sais qu'elle va bien et de temps en temps oui est-ce que le caractère de Jeanne et Isabelle se ressemble ? ça on me pose toujours la question alors je suis désolée elle répond toujours un peu la même chose franchement je ne suis pas une héroïne dans la vie franchement je ne fais pas des trucs incroyables dans la vie je suis comme vous après vous voyez après je vais aller faire à dîner voilà donc il n'y a rien de incroyable simplement je pense que l'auteur quand il écrit vu que c'est une série qui existe depuis plus de 20 ans il se nourrit de notre propre personnalité pour développer un personnage mais il ne faut pas penser que quand on est un méchant dans la série ça veut dire qu'on est méchant et quand on est un gentil dans la série on est un gentil dans la vie non plus ou une gentille il faut vraiment dissocier ça donc là sur le dynamisme je vais dire oui moi il y a des choses que je t'aime Garnier dans la série je ne ferai pas forcément dans la vie ça reste une fiction et c'est pareil pour toutes les fictions d'accord par contre il y en a beaucoup qui disent vois-tu les comédiens hors tournage ? j'en vois certains ouais d'accord parce qu'il y en a beaucoup qui disaient donc que penses-tu de l'évolution de Ingrid ? est-ce que tu aurais aimé avoir ce rôle ? ah non carole ? non ouais carole pas du tout ni en Ingrid ni en Émilie ni en Émilie non pas du tout mais ceci dit il est sympathique mais bien dans mon personnage il n'y a pas un personnage que j'ai envie je me dis ah j'aurais aimé être ça ou pas du tout celle-là je l'avais posée je l'avais déjà posée une fois je l'avais posée à Lali aimez-vous le duo Lali-Jeanne ? ouais j'aime bien tourner avec Lali et j'aime bien l'avoir en face de moi Lali pour tourner elle est très agréable comme comédienne elle est très agréable mais comme comédienne et de l'avoir en face de soi elle est très agréable parce qu'elle est elle cherche dans le jeu à ajouter des petites choses on s'entend bien là-dessus on est complice on est bien on aime bien tourner ensemble je ne sais pas si le rendu est bien mais nous en tout cas on aime bien d'accord il y en a beaucoup qui disent ouais prenez-moi dans le live dans le live je vais prendre du monde il n'y a pas de soucis je vais essayer on va essayer de prendre du monde parce qu'il y en a beaucoup qui veulent te parler avec grand plaisir donc je vais dans 5-10 minutes je prendrai du monde ne vous inquiétez pas on essaiera de faire 2 minutes par personne comme je te disais au téléphone hier on ne prend pas longtemps pour qu'on essaye de prendre un max de personnes et la première personne je sais qui c'est que ça sera déjà donc voilà attends parce que là l'allié est très sympa j'ai plein de questions mais attends alors j'avais des questions ah mais ils veulent tous rejoindre il y en a qui t'ont connue à l'époque de Dorothée ouais bien sûr ça c'est une question je n'ai pas compris est-ce que tu as des nouvelles du garçon qui jouait Pierre ton fiancé ou encore Rochelle Johanna alors c'est Nicolas c'est franc ouais c'est Nicolas Filali dans les vacances de l'amour ah Nicolas Filali alors oui j'en ai pas très longtemps et parce que j'avais revu Nicolas Filali il les réalise maintenant il fait de la réalisation je l'ai vu il y a un an ou deux mais après il y a eu tellement de gens qui ont défilé on ne peut pas tous les voir en permanence donc Nicolas Filali je l'ai vu il y a un an il a dit le tout va bien que penses-tu du projet de Serge Dugisquière ? ah du livre ? c'est une très bonne après pour les gens qui aiment vraiment bien la série je pense que c'est un autre regard et justement ça rejoint peut-être la question de la personne qui demandait si on était pareil dans la vie ou voilà ben là on voit bien les 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 parcours de chacun de l'enfance jusqu'à la télé jusqu'à cette série ou quoi tout le parcours tout le parcours de chacun et et voilà et c'est aussi un angle que personne n'a abordé parce que toujours un petit peu les mêmes questions ce qui est normal puisqu'on s'intervient sur les mêmes choses et il a été plus loin et je pense qu'on s'est confié plus à Serge le connaissant qu'à n'importe quelle autre personne qui nous aurait interviewé d'accord alors est-ce que la série va encore durer longtemps ça c'est mystère on verra malheureusement c'est pas nous qui décidons alors il y en a beaucoup qui demandent si si le couple jeune Pierre va continuer est-ce qu'il y aura un mariage est-ce que vous allez rester en cours ça veut dire j'en sais rien comme je t'ai dit tout à l'heure au début de l'interview moi je m'occupe pas des textes je fais confiance à l'auteur et j'en sais rien c'est pareil que Lali j'ai beaucoup de chance parce que j'aime beaucoup tourner avec Pierre il est extrêmement pratique il est extrêmement pro il arrive il sait ses textes c'est vraiment c'est un garçon extrêmement agréable en plus c'est un beau qui n'a rien c'est quand même un plus donc moi j'en ai avec Pierre après est-ce que ça va durer ou est-ce que lui va trouver quelqu'un d'autre et moi j'en sais rien alors j'ai une question là de Californie je sais pas tu t'es amusée sur Mark Lewis je n'ai pas trop compris tu la vois la question non je la vois pas elle s'affiche là tu t'es amusée sur Mark Lewis donc je n'ai pas trop je ne sais pas s'il l'a bien dit as-tu des relations encore avec ça j'ai déjà vu c'est avec Dorothée j'ai déjà répondu là j'ai que les mêmes questions là qui reviennent et bien je ne sais pas exactement alors là j'ai une autre question est-ce que tu aimerais tenter le cinéma ou le théâtre alors le théâtre j'ai répondu malheureusement que je n'avais pas pu faire cette pièce avec Bernard enceinte et le cinéma j'avais tourné un truc pour un film italien dont j'ai complètement oublié le nom c'est un film d'époque le cinéma oui ce sera avec grand plaisir mais c'est compliqué de la télé d'aller au cinéma mais moi je serais très contente est-ce que l'expérience sur EDF ça va aller trop vite est-ce que l'expérience sur EDF en tant qu'animatrice te manque ? j'ai adoré son émission le midi avec Jackie je ne sais pas si ça me manque moi j'ai une faculté à basculer à faire autre chose et ranger dans des cases donc me manquer je ne sais pas en tout cas j'ai beaucoup aimé cette expérience c'est vrai que ça m'a amusée avec plein d'intervenants très sympas donc j'ai aimé oh ouais j'ai aimé s'il y avait tu sais why not s'il y avait une autre émission pourquoi pas quoi alors attends parce qu'il y a des questions que je ne peux pas mettre Flavie est-ce que tu gardes un bon souvenir du festival de Luchon ? très bon souvenir alors je l'ai fait plein de fois le festival de Luchon qui avant à l'origine était à Saint-Tropez le festival de la fiction donc au début ils le faisaient à Saint-Tropez ils sont partis à Luchon oui c'est toujours sympathique parce que tu croises plein de gens parce que tu as les gens qui nous regardent qui sont là aussi donc c'est interactif tu vois et puis l'ambiance est bonne c'est un festival donc c'est cool ouais c'est sympa alors attends tu as le ah mais là c'est les mêmes questions je ne sais pas si tu vas répondre je l'ai mis je l'ai mis mais je ne sais pas il demande coucou c'est Angelo est-ce que ta fille sera comédienne comme sa maman non 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 ni mon fils voilà ni comédien ni comédienne non alors après c'est ouais après c'est attends tout le monde veut rejoindre le live je ne pourrais pas te prendre tout le monde parce que là c'est tout le monde veut te parler quelle relation as-tu avec Hélène très bonne alors quand je suis revenue là après ma petite ma petite escapade de 3 ans 3 ans et demi j'ai beaucoup aimé avec Hélène en fait c'était c'était au début on était en duo je ne sais pas si tu te souviens Cathy ouais dans la boîte de nuit tout ça écoute j'ai beaucoup aimé parce qu'elle est elle est quand même assez détendue Hélène elle est cool donc ouais c'était bien c'était sympa bon je ne tourne pas avec elle mais c'est vrai qu'il y a des périodes en ce moment je tourne plus avec Lali mais ouais mais donc je tourne avec Hélène mais moi mais c'était très sympa Hélène c'était super j'adore ok il y a une personne qui demande Isabelle accepterais-tu d'être marraine d'une association caricative euh oui bien sûr ça dépend pourquoi mais oui dans la vie l'idée n'est pas pas complètement faux-folle oui bien sûr si c'est pour aider bien sûr un retour sur Love Island euh un retour à Love Island je ne sais pas hum ah on a Guillaume qui est là qui joue ouais qui joue Guillaume Guillaume de LMA le comédien on avait Dr Blake tout à l'heure génial non non il y en a on a vu Manon aussi tout à l'heure la petite Léa ah sympa il y a Guillaume qui demande de passer ah bah oui s'il veut si on peut le prendre Guillaume bien sûr attends mais tu vois qui c'est bien sûr ah attends on va ah pourquoi je ne peux pas prendre quelqu'un euh bah ouais avec ce téléphone je ne peux pas prendre quelqu'un ça c'est la merde je ne peux pas prendre tu ne peux prendre personne non pas avec ce téléphone apparemment bah oui mais les Samsung ils déconnent Cathy on est en direct il y a des gens qui t'entendent je sais je sais mais je vais essayer de voir si ça remarche attends putain c'est la merde je suis désolée si on m'entend ça c'est bizarre quand même ouais non bah je suis désolée je ne pourrais prendre personne par contre et bien on refera et puis on reprendra on sera obligé de refaire un live ouais c'est les Samsung là je ne suis pas sur un Samsung Guillaume donc il voulait venir oh punaise Cathy on enchaîne les questions parce que les gens vont s'ennuyer ouais 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 attends alors attends j'enchaîne les questions voilà Angèle quel est le pays que tu aurais aimé visiter il y a plein de pays mais surtout j'en ai visité beaucoup déjà j'en ai visité beaucoup et puis il y en a d'autres l'Australie je n'ai pas encore fait l'Afrique du Sud je n'ai pas fait ça c'est sympa alors déjà j'ai une question attends c'est toujours les mêmes questions alors là je ne sais pas il me dit Sori César Lévy alors je n'ai pas compris César Lévy oui c'était avec Roger Anna c'est pareil ça a été une belle expérience voilà et puis de tourner c'était Roger était déjà âgé c'était quelques temps avant que ça disparaît donc je pense que ça a été le dernier film qu'il a tourné d'accord est-ce que ça t'ennuie si je mets l'autre téléphone j'ai pu me connecter sur l'autre oui donc je fais quoi ? comme ça on pourra prendre des fans bien sûr donc je raccroche ouais je vais raccrocher je vais garder quand même le live et j'arrive dans deux minutes comme ça on pourra prendre des fans c'est bon ok à tout de suite à tout de suite ah voilà